... Nous sommes venus aujourd'hui dans le département de Rufus pour, en fait, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, nous avons initié un projet de collecte et de distribution de marques à la communauté, mais particulièrement les femmes. C'est dans ce cadre que nous venons dans la deuxième journée de lancement de cette campagne, que nous sommes venus à Rufus pour remettre les masques aux femmes qui s'activent dans la pêche. Et aujourd'hui, vous voyez, nous sommes au niveau du quai de pêche de Rufus pour apporter notre contribution aux mesures barrières, éduquées par son Excellence le Président Maxessal et le Ministère de la Santé, pour se protéger. Comme nous l'avons constaté, le port du masque est essentiel dans la lutte contre cette pandémie, qui est une pandémie exceptionnelle, qui a touché presque le monde entier, et particulièrement le Sénégal. Donc nous avons pensé, en tant que femmes, d'apporter notre contribution en donnant des masques à toutes les femmes, mais à toutes les couches vulnérables du Sénégal. Donc aujourd'hui, à Rufus, c'est la première phase du lancement de la campagne. Nous avons donné initié d'abord, on a commencé à donner des masques dans la zone de la pêche, avec les femmes marieuses et les femmes qui sont dans la transformation, mais la distribution va continuer au niveau du département, avec toutes les couches vulnérables, avec les femmes, avec les écoles, avec les daras, avec les familles vulnérables, mais aussi dans les communes aussi, nous allons distribuer des masques, pour que tout le monde puisse se protéger contre cette maladie, qui est vraiment une maladie très, très contagieuse. Ça c'est le volet sanitaire, mais du point de vue économique aussi, il y aura un apport aussi que nous allons apporter aux femmes entrepreneurs, aux femmes qui sont dans l'informel, et qui occupent une très grande place dans l'économie du Sénégal. Et pour cela, je pense que le président Dal, dans son programme de résilience économique et sociale, qu'il a mis en place au niveau du Sénégal, réserve une branche très importante pour l'informel. Et nous allons revenir pour soutenir les femmes marieuses, comme l'ont signalé tout à l'heure, la présidente des femmes micro-marieuses du département de l'Opusse.